C'est un PDFSS qui n'a aucune ambition, aucune dynamique, et qui finalement, d'abord au niveau de l'Ondamme, est le plus bas dans l'histoire. Alors, formanté en 1998 pour trouver les Ondamme aussi bas, on demande à la ville un taux d'effort conséquent, même un taux d'effort considérable, parce que le taux d'évolution tendancielle est à 3,8%. Donc comment conjuguer 2,4 avec 3,8 ? C'est au prix d'économie. Les économies, c'est sur le médicament essentiellement, vous le savez. Et également, ce sont des ponctions nouvelles sur les honoraires, 150 millions d'euros, à nouveau, sur les honoraires des biologistes et des radiologues. Tout ça est parfaitement inacceptable. Les pistes qui sont contenues dans ce PDFSS, 20 petits millions d'euros qui nous permettront de mettre en place des expérimentations ou des premières phases de la stratégie nationale de santé, je ne suis pas sérieux. Le regard, je rappelle les masses, 1 euro de revalorisation sur chez, ça coûte 250 millions d'euros. On voyait les rapports entre 20 millions d'euros qui sont inscrits au PDFSS pour l'année qui vient, pour la médecine de ville, et qui est définie comme étant une priorité, et contraste singulièrement avec les sommes qui seraient nécessaires pour vraiment la revaloriser. 1. Les gens vont trop à l'hôpital. 2. Quand ils y vont, ils y restent trop longtemps. 3. Quand ils vont à l'hôpital, non seulement ça coûte beaucoup plus cher, mais parfois, il y a quelques problèmes de santé, et surtout lorsqu'ils sont âgés. Les personnes âgées, il vaut mieux qu'ils restent à leur domicile, et il vaut mieux qu'ils regagnent leur domicile le plus vite possible. Le rapport de la Cour des comptes établit que si on développe la chirurgie ambulatoire, on peut faire jusqu'à 5 milliards d'euros d'économie. Vous voyez un petit peu les rapports. 1. Les urgences hospitalières Tout le monde sait qu'une urgence, lorsqu'elle passe par l'hôpital, aux urgences hospitalières, ça coûte entre 5 et 10 fois plus que lorsque vous allez voir votre médecin de ville. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui méritait d'être corrigé. Et l'accès aux urgences du public n'est pas forcément en dehors des heures d'ouverture des cabinets. La plupart des accès se situent pendant les heures d'ouverture des cabinets. On voit bien que là, il y a une éducation du public à mettre en œuvre, il y a une aménagement et une organisation nouvelle dans les cabinets à trouver, pour permettre justement d'accueillir. Mais on voit bien que si on court après le travail administratif, on manque de temps après pour s'occuper de ce qui est réellement médical. Donc on voit bien qu'il y a tout à reconstruire, mais au moins, ça ne se fera pas sans un investissement financier.